Plus de 1300 agents travaillent ici sur la recherche agronomique. 70 ans que l'INRA étudie agriculture, alimentation et environnement. Pour cet anniversaire, le centre de Versailles-Grignon a ouvert ses portes au public. Une après-midi de visite consacrée à l'intensification de la production agricole. L'agriculture, c'est la source de pas mal de pollution, en particulier pour toutes ces pollutions pesticides. L'origine, c'est vraiment agricole, donc il faut réagir. Et on réagit à différents niveaux. Nous, à notre niveau, c'est plutôt on réagit du point de vue de recherche pour voir quelles méthodes on peut élaborer, quel système de culture, de système de production, diminuant notre dépendance à l'utilisation des pesticides. Donc on essaie de diminuer les doses. Fondée en 1946, l'INRA avait pour mission de trouver comment nourrir la France après la guerre. Un objectif atteint dans les années 70. Depuis, la recherche a évolué vers une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Les appareils qui sont ici mesurent les concentrations en gaz à effet de serre, en polluants atmosphériques, mais pas seulement les concentrations. Ce qui est surtout spécifique ici, c'est qu'on mesure les émissions et les dépôts de ces composés. On sait que si on stocke plus de carbone, on va augmenter les émissions de protoxyde d'azote, qui est aussi un gaz à effet de serre. Donc il faut trouver la bonne combinaison de pratiques et imaginer les systèmes de culture qui permettent de vraiment trouver le meilleur compromis pour résoudre pas seulement un problème, mais un panel de problèmes. L'an dernier, l'INRA a déposé une trentaine de brevets afin de protéger ses recherches. Le centre de Versailles-Grignon organise toute l'année des conférences pour présenter son travail. En mai, il accueillera des lycéens pour la journée internationale de célébration des plantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !